« Je ne vais pas partir. » « Le show va sur ! » « C'est ma maison ! » Xavi reste. Xavi reste pour la saison prochaine. C'est officiel, il n'y aura pas de retour en arrière. La saga du départ de l'entraîneur de 44 ans est terminée et le FC Barcelone peut désormais préparer la saison 2024-2025 en toute sérénité. L'une des conditions de Xavi était de remodeler l'équipe afin de la rendre plus équilibrée et donc plus forte. Cet été, le FC Barcelone va connaître un été de transfert bouleversant. Certains leaders vont devoir partir, tandis que d'autres joueurs de premier plan d'autres clubs vont rejoindre les Blaugrana en tant que nouveaux leaders. Alors, êtes-vous prêts ? Maintenant, laissez-nous vous parler de la nouvelle version de Barcelone que nous verrons la saison prochaine. Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous êtes satisfaits de la nouvelle du maintien de Xavi au sein du club et entrons dans le vif du sujet. Le remaniement de l'effectif est déjà devenu une sorte de tradition pour le mercato d'été du FC Barcelone. Mais il semble que de grandes choses se produiront cette fois-ci. Sport.es nous informe que le FC Barcelone écoutera les offres pour tous les joueurs de l'équipe sauf Gavi, Pedri, Laminiamal, Pao Cubarsi et Mikael Fay. Seuls ces cinq joueurs sont intransférables. Intéressons-nous maintenant au fait suivant. Il semble que le Barça soit prêt à se séparer de certains de ses joueurs si des offres lucratives sont soumises. Les situations de Marco Salonzo et de Sergi Roberto méritent d'être mentionnées séparément. Il a déjà été convenu avec le premier qui ne se verrait pas proposer un nouveau contrat. Le second est susceptible de renouveler son contrat pour une saison supplémentaire à 99%. En outre, le conseil d'administration du Barça a l'intention de prolonger les prêts des deux Joao, Félix et Cancelo. Et s'il est encore possible de parvenir à un accord sur un achat de 30 à 40 millions avec Man City, rendre permanent le transfert de l'attaquant de l'Atiko pour 60 à 70 millions d'euros serait clairement une énorme erreur pour les Blaugrana. Leur scénario préféré consiste à prolonger les prêts des joueurs avec des clauses de rachat. Comme vous pouvez l'imaginer, l'été va être très intéressant pour le FC Barcelone. Laporta a promis à Xavi de faire venir tous les joueurs que le manager espagnol souhaitait voir à Barcelone l'été dernier. C'est pourquoi le président fera tout ce qui est en son pouvoir pour que l'équipe passe un bon l'été sur le plan des transferts. L'un des leviers financés du Barça devrait être un nouvel accord de 10 ans avec Nike qui devrait rapporter au club 1,2 milliard d'euros. Le club recevra également une prime de 100 millions d'euros. Mais cela pourrait ne pas suffire pour avoir une totale liberté d'action sur le marché des transferts. Le club a également fait part à Xavi de son optimisme quant au retour à la règle 1 sur 1 du FFP cet été, mais cela ne pourrait se faire qu'au prix de quelques adieux amers. Le premier départ doit être celui d'Anzu Fati. L'un des plus grands espoirs du club catalan sont prêts à Brighton s'est soldé par de nouvelles blessures et déceptions. C'est pourquoi le Barça serait même prêt à vendre l'Espagnol. Xavi, le club où Anzu jouait avant de rejoindre Barcelone lorsqu'il était enfant, fait partie des prétendants. La deuxième vente majeure du Barça doit être le départ de Frankie De Jong. Les dirigeants du club sont plutôt déçus du parcours du Néerlandais qui s'est blessé trois fois et a montré qu'il n'était pas capable de devenir un milieu défensif constant et fiable. Frankie est meilleur au poste de milieu central, mais l'effectif compte suffisamment de profils de ce type. Pedri, Gavi, Gundogan et Fermin. Ainsi, De Jong pourrait servir de monnaie d'échange dans une transaction visant à acquérir un nouveau milieu terrain défensif. Trois footballeurs seraient les principaux candidats. Joshua Kimmich, Bayern Munich, Martin Zubimendi, Real Sociedad et Amadou Onana Everton. Se débarrasser de Frankie pour 60 à 70 millions d'euros et éventuellement recruter l'un de ses trois grands noms pour un poste problématique, c'est exactement ce qui fait le plan du Barça pour l'été. Le troisième départ à faire pleurer les fans pourrait être celui de Ronald Araujo. Oui, vous avez bien entendu. Le contrat du troisième capitaine du FC Barcelone expire à l'été 2026 et des négociations sont en cours pour le prolonger. Mais aucun progrès n'a été réalisé jusqu'à présent. Le match crucial de la saison européenne contre le PSG a été décevant précisément à cause de la bourde fatale d'Alaujo qui s'est fait expulser à la 29e minute du match. Puis il y a eu la prise de bec avec Gundogan qui a conduit à son statut de transférable. Le Bayern Munich souhaite depuis longtemps voir le défenseur dans ses rangs mais le Barça ne le laissera partir que si l'offre est d'au moins de 100 millions d'euros. En outre, il est fort probable que les joueurs suivants de l'effectif principal quittent également le club. Jules Koundé, Rafinha, Gundogan et Lewandowski. En résumé, nous avons le Big Seven qui pourrait permettre à Barcelone d'effectuer une refonte totale de son effectif et de s'assurer que les promesses de Laporta ne restent pas lettres mortes. Mais qu'est-ce qu'un mercato sans de gros recrutements pour le FC Barcelone ? Cet été, les fans entendent beaucoup du directeur sportif d'Eco et de Laporta qui cherche actuellement des investissements en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Etats-Unis. Qu'est-ce que le président du Barça a promis à Chavi pour qu'il change d'avis et décide de prolonger son contrat qui expire l'été 2025 ? La première signature importante qui devrait être bouclée à 90% est celle très entendue de Bernardo Silva. Le Portugais est un rêve de longue date pour Xavi et Laporta et le milieu terrain de Man City est désormais déterminé à quitter les citizens avec toute la détermination nécessaire. Lors de la signature de son nouveau contrat, Bernardo a demandé l'ajout d'une clause libératoire selon laquelle Manchester City autorisera le joueur à partir pour 58 millions d'euros. Compte tenu de tout ce qui a été dit au sujet des sponsors et des sponsors potentiels, les Catalans seront prêts à réaliser le rêve et ce du joueur. Silva est fou de rejoindre le Barça. Cette transaction va donner un coup de fouet à l'équipe. Un joueur de ce calibre renforce immédiatement l'équipe. Ce fut le cas de Gundogan qui s'est immédiatement imposé comme l'un des leaders de l'équipe. Tandis que la polyvalence de Bernardo ne sera qu'un avantage puisqu'il peut occuper plusieurs postes au milieu terrain et en attaque. La prochaine recrue cruciale pour le nouveau FC Barcelone devrait être un nouveau milieu terrain défensif, le poste qui a subi le plus de changements cette saison. Plusieurs options intéressantes s'offrent à nous. Tout d'abord, Joshua Kimmich, un footballeur de classe mondiale qui peut occuper deux postes problématiques à la fois, celui de latéral droit et de milieu défensif. Son contrat avec les Dairoten expire à l'été 2025 et le joueur souhaite quitter Munich. Rappelons également que Joshua est un grand fan de Xavi. Donc, si l'Espagnol l'appelle, Kimmich aura du mal à refuser l'offre. Le conseil d'administration du Barça espère que le Bayern acceptera de perdre son honneur pour 40 millions d'euros. Amadou Olana de Verton, un milieu défensif de 22 ans qui a également été appelé en équipe nationale de Belgique, est une autre option prometteuse pour le renforcement de l'équipe. Le Barça a besoin d'un milieu terrain défensif physiquement puissant et est donc très intéressé par la signature de ce joueur. Son prix est estimé entre 40 et 50 millions d'euros. N'oublions pas non plus Zubimendi, même si Martin est fidèle à la Real Sociedad et que le Barça ne l'a pas encore convaincu. Enfin, un autre poste problématique est celui des liés gauches. Liansou, Niferran, ni même Rafinha n'ont pas réussi à convaincre Xavi de ne pas chercher de renfort à ce poste. Les noms les plus souvent cités dans le contexte barcelonais sont Mithoma, Brighton, Nico Williams, Athletic Bilbao, Huiz Diaz, Liverpool, Kvishak, Varaskelia, Naples et Rafael Leao, Asse Milan. Ces deux derniers joueurs nécessiteront pas moins de 100 millions d'euros chacun, ce qui rend leurs transferts plus probables pour le moment. Les transferts de Diaz ou de Nico sont plus probables, car ils sont tous deux assortis d'un prix auquel leur club actuel pourrait les céder. Le Colombien peut être acheté pour 60-75 millions d'euros et l'Espagnol coûtera 50 millions d'euros. Selon nous, Barça finira par choisir Nico, Yamal et lui s'entendent bien en équipe nationale, sans parler du potentiel fou de Williams. Xavi Simons pourrait être une option intéressante, puisqu'il peut évoluer aussi bien au milieu terrain qu'en attaque, mais il est peu probable que le PSG se sépare de son joyau. Alors, quel est le résultat ? Nous prévoyons une équipe du Barça assez impressionnante pour la saison prochaine. Terceguen dans les buts, Cancelo à droite en défense, Alonjo et Cubarsi au centre, Baldé à gauche, Joshua Kimi comme milieu défensif, Gavier Pédric comme deux milieux centraux, Lamia Malle comme hélié droit, Léo Andowski comme avant centre et Bernardo Silva comme hélié gauche. Peña, Ford, Christensen, Michael Fay, Sergio Roberto, Eric Garcia, Amadou Onana, Gundogan, Fermin, Ferran Torres, Vitor Roque, Mark Guiou et Nico Williams pourraient être des joueurs importants de l'équipe tout au long de la saison. Parmi les nouvelles stars potentielles de la Masia, citons le milieu terrain central Guié Fernandez et le milieu terrain offensif Elie et Brima Touncara qui pourraient suivre le chemin de Yamal et Cubarsi vers l'équipe principale. En ce qui concerne les principaux joueurs qui devraient quitter le club, prévoyons les départs d'Angsu, Frenkie, Koundé et Rafinha. Voici l'équipe que nous attendons dans le cadre du projet de Chavis pour la saison prochaine et si toutes les promesses sont tenues, ce sera une équipe vraiment formidable, capable de franchir un nouveau palier. Les gars, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions de compositions pour la saison prochaine et des recrutements que le Barça doit effectuer. N'oubliez pas de nous donner un like si vous avez aimé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à un autre football, une chaîne de journalisme footballistique de haute qualité. Bonne journée à tous et à toutes, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada